Algérie Ferry. Âme sensible s'abstenir. Photos et vidéos. T'as passé de bonnes vacances ? Hein ? T'as passé de bonnes vacances ? Interrupteur défonci. Je ne commente même pas le reste. Ça se passe de commenter. Ça se passe largement de commenter. Ça n'a même pas été nettoyé. Même pas. Même pas. Même pas. Voilà. Vous payez un voyage, une traversée à 2800 euros. Presque 3000 euros. Et voilà dans quelles conditions vous vous retrouvez à voyager. Voilà. C'est nul, hein ? Pas vrai ? Vous n'avez pas envie de voyager dans des bateaux comme ça ? Hein ? Voilà. Même le nettoyage même pas fait. Vous voulez dormir dans des couvertures comme ça. Mauvaise gestion, retard, manque d'hygiène, sans parler de l'incivisme de certains voyageurs, plus d'un obstacle s'oppose au confort des passagers des navires algériens. Algérie Ferry, malgré l'entrée en service de son navire Badoji Mokhtar III, déçoit toujours ses clients. Algérie Ferry, des retards et une absence de communication. Dans un nouveau témoignage posté ce dimanche sur les réseaux sociaux, une internaute ayant fait, le 13 août dernier, la traversée au rang Marseille, à bord du navire Tariq Ibn Ziyad, a tenu à raconter son expérience qu'il avait poussé à prendre la décision de ne plus prendre le bateau avec Algérie Ferry avant plusieurs années. La passagère indique que sa traversée a été initialement prévue pour le 12 août, avant que le départ ne soit reporté, jusqu'au 13 août. Si le retard peut être justifiable, la voyageuse précise que certains voyageurs n'ont pas été alertés du report du voyage, ce qui confirme encore l'absence de communication chez Algérie Ferry. Comme si ce report d'une journée n'était pas suffisant, le navire de la Compagnie Maritime Nationale, qui aurait dû quitter le port de Marseille à 12 heures, a fait encore 5 heures de « retard » et n'a effectué son départ qu'à 17 heures. « Pendant la traversée, le navire a encore pris 3 heures de retard », fait savoir la passagère d'Algérie Ferry. « Comment, pourquoi ? Nous sommes restés sans explication fondée », s'interroge-t-elle, en précisant que la mer était calme durant toute la traversée. Au niveau de la police des frontières et de la douane, l'internaute, dans son « témoignage » posté sur Facebook, indique que les contrôles ont été bien moins pénibles qu'il y a certaines années, mais toujours aussi mal organisés. Navire Tariq Ibn Ziyad, état d'usure avancé. L'hygiène du navire, elle aussi, laisse à désirer. La voyageuse dénonce des sols couverts de crasses, des sanitaires collectifs, immondes et bouchés, quasi inutilisables. « Âme sensible s'abstenir », avertit-elle. L'internaute ne manque pas non plus de faire remarquer que le ménage des couchettes, cabine et partie commune n'a pas été fait à l'arrivée dans le bateau. Pour finir, elle met en garde les voyageurs et les informe que les couchages et couchettes sont infestés par les punaises. Vous payez une traversée à 2800 euros et voilà dans quelles conditions vous vous retrouvez en train de « voyager », déplore la passagère dans une vidéo qu'elle a filmée à l'intérieur de sa cabine. Personnel et restauration, correcte sans plus. Le personnel du navire Tariq Ibn Ziyad d'Algérie Ferry n'a pas été salué par la voyageuse, mais cette dernière ne leur a pas non plus reproché leur attitude assez froide. L'internaute indique que le personnel de bord a été correct sans plus, selon elle, on ne peut pas cependant leur reprocher leur manque d'amabilité et de sens du service quand on voit le comportement et le manque de civisme et de civilité, voire d'éducation de certains voyageurs. En ce qui concerne la restauration, la passagère affirme que pour le même montant, on mange bien mieux au flinch. Disons que ça évite d'avoir faim, conclut-elle. Ne pouvant pas cacher sa déception, la voyageuse affirme qu'elle ne reprendra pas le bateau avec Algérie Ferry avant plusieurs années. Selon elle, les compagnies et navires espagnols sont bien mieux. Pour finir, la passagère assure que ce constat ne concerne pas que le navire Tariq Ibn Ziyad, mais aussi le Jazer 2 à bord duquel elle indique que son mari et ses enfants ont embarqué. Les mioches, de 6 et 11 ans, ont dû se retenir, 10 heures avant de pouvoir soulager leurs besoins. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime.